Bonjour à tous, merci de nous suivre pour ce flash d'informations. Nous sommes aujourd'hui le 31 août à 2023, dernier jour des campagnes couplées municipales et régionales. Ce qu'il faut savoir c'est que les candidats sur le terrain depuis l'ouverture de la campagne ont cette journée pour terminer leur prise de contact directe avec les populations. L'élection aura lieu le 2 septembre dans quelques jours seulement. Puis toujours en national, la DW Academy, un organe allemand de la Deutsche Welle, la télévision allemande a organisé un atelier de formation et de sensibilisation des leaders des organisations de jeunesse de la région de Baquet sur la non-violence en période électorale. Cette activité a dénommé « Si on en parlait ensemble, construisons la paix » et bien vise à prévenir les tensions en période électorale pour une meilleure cohésion sociale à gage d'un développement durable à leurs bénéfices. Nous y reviendrons assurément dans nos prochaines éditions. Et toujours en parlant de coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Allemagne, le GIZ dans la Côte d'Ivoire, dans le cadre du partenariat pour la croissance et l'emploi dans la transformation des produits agricoles dans le pays, a offert du matériel à plusieurs groupements, amélioration des pratiques, gains de productivité et gains de temps également chez les agriculteurs sont les objectifs visés par cette action. Reportage. Les producteurs des chaînes de valeur, agrumes, mangue et mille, dotés de matériel et outillage dans le cadre de la coopération allemande à travers la GIZ. Cette action s'inscrit dans le cadre du partenariat pour la croissance et l'emploi dans la transformation des produits agricoles en Côte d'Ivoire et vise à améliorer les pratiques avec un gain de productivité et de temps chez les agriculteurs. Nous avons de manière objective décider ensemble de renforcer les producteurs en termes de matériel agricole et d'outillage. Donc ces trois entreprises-là ont bénéficié dans le cadre de ce projet, de ce matériel agricole. D'une valeur de 30 millions de francs CFA, ce don est composé de batteuses en 2000, de motoculteurs, des motos 2 et 3 roues, etc. Un apport salué par les bénéficiaires. On a des producteurs maintenant qui se battent pour capter des fonds. Aujourd'hui, c'est le fonds Capital Komoe Odu qui est capté, qui permettra aux producteurs de pouvoir un temps soit peu travailler autrement. Le matériel qu'ils ont donné, les moyens de transport, tout ce matériel va améliorer leur quotidien à travers une amélioration du travail. Nous avons également des caisses qui nous permettent de conditionner les manques dans de meilleures conditions et de pouvoir les emmagasiner et de les faire mûrir et puis passer à la transformation. En tout cas, c'est du matériel important et les motoculteurs permettront de faire le labour, l'entretien des vergers. C'est vraiment très important pour nous. Lancé en 2020, ce partenariat veut permettre la création de 300 emplois décents tout en améliorant les revenus de 1000 petits producteurs. Et vous l'avez reconnu à la voix, ce reportage est signé Kader Rasogodogo, toujours dans l'actualité maintenant internationale du côté du Gabon. Il est le nouvel homme fort du Gabon depuis hier, le chef de la garde républicaine, le général Brice Oligi Nguima. A suite au coup d'État qui a mis fin au régime du président Ali Bongo Odimba, le général Brice Oligi Nguima était avant le coup d'État le commandant en chef de la garde républicaine d'unité d'élite de l'armée du Gabon. A fils d'officier formé à l'Académie royale militaire de Meknes au Maroc, il a même été l'un des aides de camp d'Omar Bongo, l'ancien président et père du chef de l'État actuel. Et c'est jusqu'à sa disparition en juin 2009. La durée de la transition des militaires au pouvoir n'a pas été précisée. Les poutchistes maintiennent le couvre-feu jusqu'à nouvel ordre. Un couvre-feu qui a été instauré il y a quatre jours par le pouvoir du président déchu pour préserver le calme. Autant que désigné chef de la transition par les militaires poutchistes, le général Brice Oligi Nguima a placé Ali Bongo en résidence surveillée. Nous y reviendrons assurément également dans nos prochaines éditions, toujours dans la qualité internationale du côté de l'Afrique du Sud. En Afrique du Sud, donc au moins 73 personnes sont mortes dans un incendie qui a dévasté un immeuble de quatre étages dans le centre de Johannesburg. Plus de 52 personnes souffrent de blessures légères selon les déclarations des services de secours. Aux médias, les blessés dont certains ont inhalé de la fumée ont été conduits dans des hôpitaux pour y être soignés. Toujours dans l'actualité internationale, en Grande-Bretagne, le ministre de la Défense a présenté sa démission en premier ministre. Ben Wallace a confirmé sa démission du poste de ministre de la Défense dans une lettre adressée au premier ministre britannique Richie Sunak. Notons que Ben Wallace est en charge de la réponse britannique face à l'invasion russe de l'Ukraine. Il a déclaré le mois dernier vouloir démissionner après quatre ans en tant que ministre de la Défense et quitter son rôle de parlementaire lors des prochaines élections nationales pour poursuivre de nouvelles opportunités. Et on termine ce tour de l'actualité internationale avec la Syrie où des manifestations de la province de Soureda, berceau de la minorité de Rouse, manifestent depuis la mi-août dans le sud du pays une colère nourrie par la hausse vertigineuse du coût de la vie après la fin des subventions gouvernementales sur le carburant, mais qui a pris un tournant politique. D'autres régions expriment leur soutien à ces manifestations. Voilà qui marque la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.